donc là je suis h&m villevorde je paye mes trucs il ya deux policiers qui m'arrêtent soi-disant j'ai volé quelque chose on va voir quand tu es soupçonné soupçonné de voler donc je vais en h&m j'achète des trucs on me soupçonne de vol ici je suis devenu un voleur madame j'ai payé ou j'ai volé ok donc on m'a fouillé mon sac c'est incroyable tu peux même plus faire tes courses tranquillement tu es traite de voler donc cette femme ici a appelé la police non j'ai pas appelé la police en disant que j'ai volé donc je vous explique je vais au h&m j'achète des trucs pour les petits normal déjà que j'aime plus trop ce magasin mais j'ai fait quand même au moment où je paie je sors devant la porte de la police qui m'attend monsieur contrôle d'identité vous êtes soupçonné de vol l'année nana j'ai pas déjà moi je suis choqué c'est comment ça j'ai volé ouais vous avez volé bougez pas on va fouiller votre sac on va vous fouiller nanana non moi je comprends pas d'abord je me dis une caméra cachée ou toi c'est un truc je vois ils sont sérieux et tout le policier m'ont donné une pouce et tous j'avais envie de le donner une main tu vois comment on peut pas et puis ils commencent à me fouiller on va dans le magasin avec moi dans le magasin on va dans le magasin la femme elle dit ouais la caissière là elle dit ouais vous avez volé on a trouvé des tickets de caisse des tickets de des vêtements qui sont enlevés et on en a retrouvé un peu partout dans le magasin et et puis magie donc donc vous m'accusez parce que vous avez retrouvé donc les petits tickets détachés un peu partout dans le magasin et pour vous donc c'est moi c'est moi je dis à la police donc c'est moi la police écoutez nous on nous a signalé un black à froid avec détresse donc je regarde la femme je dis donc vous vous trouvez des tickets détachés et pour vous parce que donc le seul vous m'avez pas vu vous avez vous avez vu personne vous dites ah mais c'est peut-être le black lala avec les tresses et vous appelez la police donc j'en veux même pas à la police parce que la police a voilà ils sont venus ils ont ils ont fait un boulot même s'ils étaient un peu agité au début mais j'en veux à la femme de h&m donc sans preuve sans rien du tout tu trouves des tickets détachés dans le magasin tu te dis ah c'est peut-être le black là je vais appeler la police tu l'as pas vu c'est scandaleux donc nettement je sais pas ceux qui s'y connaissent un peu dites moi si on peut porter plainte pour ce genre de choses qui m'ont mis grave la honte devant devant tout le monde faire arrêter comme ça tout cas on va pas laisser passer ça chème là moi je vais pas laisser passer ça en tout cas c'est incroyable et donc après quand la police à la police a compris l'histoire elle a vu même que c'était que c'était ridicule bon ils étaient en train de masquer un peu parce qu'ils m'ont quand même brusqué un peu au début et la femme elle a commencé à s'excuser tout mais comment ça tu t'excuses donc tu m'as tu tu accuses les gens t'appelles la police tu t'essaies même pas de me demander si j'ai volé ou quoi que ce soit t'appelles directement la police puis après tu vois que c'est c'est chaud maintenant tu t'excuses parce que ce n'est au charo charo ce qui voit bien mais c'est donc après j'ai démarché dès que j'ai remis leurs vêtements je me suis fait rembourser je suis resté calme parce qu'après pas qu'on dise ah ouais mais après il a fait ça il a réagi comme ça non je les ai laissé fermer en tout cas maintenant on va pas laisser passer ça donc après j'ai démarché dès que j'ai remis leurs vêtements je me suis fait rembourser je suis resté calme parce qu'après pas qu'on dise ah ouais mais après il a fait ça il a réagi comme ça non je les ai laissé fermer en tout cas maintenant on va pas laisser passer ça